Le rôle principal, c'est de faire fructifier l'argent que les franchisés ont misé dans leur entreprise. Développer leur business le plus rapidement pour entrer forcément une trésorerie, faire de belles ventes et des projets qui arrivent. Et pour faire ça, il y a différentes missions. C'est un accompagnement régulier, dans un premier temps en visio, et puis ensuite on se déplace en agence. Et puis on essaye de mettre un plan d'accompagnement qui soit assez régulier avec eux pour les aider aussi bien sur le foncier que sur la prospection et ensuite sur la gestion des dossiers. Je leur apporte toute mon expertise déjà de pilotage de franchise et aussi en termes de développement commercial et de suivi de dossiers clients. On va aussi également partir en rendez-vous avec lui pour l'aider notamment sur les premiers rendez-vous, débriefer ensemble, pour justement qu'il puisse se perfectionner et après voler de ses propres ailes et bien réussir en fait son business. Le but, c'est que ça aille assez vite pour pouvoir distancer ses visites, de façon à ce que le franchisé soit de plus en plus vite en route, tout simplement, et puis qu'il vole de ses propres ailes. Notre travail, c'est le franchisé n'est jamais tout seul. Qu'il soit nouveau ou qu'il soit ancien, il peut toujours compter sur nous, on est toujours présents. Quand on en parle avec les franchisés, je pense que ce qui ressort surtout, c'est ça, c'est qu'en fait, ils ne sont jamais tout seuls. Emmener quelqu'un à la réussite, je pense que c'est l'essentiel et le but de notre travail. La réussite, en fait, la réussite et le démarrage de certaines franchises, voilà, quand on est impliqué, quand un patron de franchise est impliqué et qu'on travaille bien ensemble, le démarrage se fait rapidement et les premiers chantiers peuvent s'ouvrir très rapidement aussi. Le meilleur moment pour moi, c'est la première ouverture de chantier. Franchement, là, c'est un moment exceptionnel, quoi. D'entendre des phrases comme « c'est un super métier, si j'avais su, j'aurais fait ça bien plus tôt ». Donc, c'est des gens qui semblent avoir trouvé une vocation et donc, du coup, on se sent utile dans une collaboration qui est super étroite. C'est les aider à devenir ce qu'ils ont besoin, c'est-à-dire des gens avec une assise dans leur secteur, avec un métier qu'ils ont appris, qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, pouvoir les suivre comme ça, je trouve que c'est génial. J'ai rarement vu dans les anciennes boîtes un tel esprit combatif. C'est un réseau qui est vachement soudé. Quand on voit des franchises qui arrivent à planifier 50, 60 rendez-vous sur un mois, au bout de trois mois d'activité, ça, franchement, c'est une belle fierté.